Sous-titrage ST' 501 J'espère que vous allez bien aujourd'hui, c'est un énorme plaisir que je vous retrouve pour un nouvel unboxing Un unboxing qui est attendu depuis à peu près 4 mois Comme de toute façon, toutes mes commandes ou pratiquement toutes mes commandes sont faites sur Japanco Celle-ci en fait partie et aujourd'hui nous sommes sur du Dragon Ball Z les gars Et nous sommes sur du Solid Edge War Volume 5 avec Sanguan Que nous pouvions avoir en SSJ et en SSJ2 J'ai préféré prendre qu'une seule et j'ai choisi la SSJ2 Comme vous pouvez le voir sur le packaging Le packaging, parlons-en, magnifique Je trouve qu'il est super bien structuré Je ne parle pas du fait qu'il soit carré, rectangulaire Je parle du fait du montage, comment c'est présenté Je trouve ça excellent avec des petits écriteaux ici sur le côté Là, en arrière-plan, c'est magnifique Moi j'adore On peut voir les deux versions ici La SSJ et la SSJ2 Nous, nous allons avoir celle-ci Il y a eu de la préférence pour la SSJ Je ne sais pas pourquoi Dites-le moi en commentaire si vous avez choisi celle-là et pourquoi Moi en tout cas, j'ai préféré la SSJ2 Où il y avait un petit peu plus de sang Parce que oui, cette figurine, pour une fois, n'est pas censurée Qui dit Japanco, dit cadeau Et c'est parti pour l'instant cadeau Pour le cadeau, nous avons aujourd'hui une magnifique serviette de Goku et Vegeta Franchement, dans celle-là, j'ai la Shenron, la Broly, la Trunks Et du coup, j'ai celle-ci Donc super, ça me fait une petite collection de serviettes J'en ai vraiment plein Je ne sais pas comment les disposer Si vous avez des idées pour disposer les serviettes Je suis preneur en commentaire les gars Et surtout, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo Parce que vous allez avoir un petit code promo Et le petit code promo fait toujours plaisir sur une commande 5% de réduction, c'est à prendre C'est gratuit, c'est pour vous Bon, je ne vais pas vous mentir Cette Gohan, ça a été une réelle surprise De un, parce qu'à chaque fois, on me recommandait La grande lista de Gohan Qui, pour moi, est légèrement Et même plus que légèrement, trop grande Par rapport à celle Si tu la mets en face ou à côté Je trouvais que l'échelle était vraiment pas ouf Ça n'allait pas ensemble, en fait, tout simplement Et là, je l'avais dit Je l'avais dit depuis quelques mois Vous en êtes témoin sur le groupe Ici, c'est Tokyo J'avais dit que celle-là, elle allait être parfaite Puisque la tête tombe presque Enfin, un petit peu plus haut Que l'entrejambe de celle Ce qui est totalement réaliste Même si la gamme n'en a pas spécialement fait exprès Avec une Ichiban Kuchi de self-form parfaite C'est extraordinaire Alors, oui, vous le voyez Dans ma main, ici, même Nous avons trois morceaux Le premier morceau Un petit socle Pour information Sachez que c'est la première fois Que j'achète dans cette gamme-là La gamme Solid Edge Work C'est la première fois que j'achète cette gamme-là Et franchement, vous allez voir Que je vais pas être... Le petit socle Bleu Ça va pas trop voyant Ça va sur la jambe arrière de Gohan Donc, on prend Deuxième morceau Nous avons le bas du corps de Gohan Avec ses petites chaussures magnifiques Le pantalon Les déchirures Même si, bon, on en parlera après Y'a des petits défauts quand même J'ai des petits pets Donc c'est un peu chiant Voilà pour le deuxième morceau Et le morceau final Le haut du corps de Gohan Qui là, franchement Malgré deux, trois petits trucs Qui, moi, m'ont dérangé C'est parfait C'est parfait Avec le sang, tout ça C'est nickel La petite pose est dynamique On voit que Gohan est en plein combat Franchement Vous la voyez l'image De celle face à Gohan Vous la reviviez Moi, je la revivis à chaque fois À chaque fois Rien que de voir cette petite figurine Je la revivis C'est parfait C'est parfait Presque un sans faute S'il y aurait pas eu des petits pets Nous voici donc avec Gohan Assemblé complètement Donc là, premier petit pet Et vous le verrez Sur un petit bout de vidéo Ici, j'ai un tout petit pet À l'aine du pantalon de Gohan Aussi, quelques petits pets Sur les chaussures On dirait qu'il y a eu des coups De cutter dessus Malheureusement On voit aussi Sur le côté Si j'arrive à tourner Que là, le bout de jambe Il est clairement rajouté C'est pas très raffiné C'est pas très 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 bien fait Dans la globalité Ce Gohan est très très bien fait J'aurais pu penser Un petit peu plus tracé Sur les muscles Un petit peu plus dessiné Mais en vrai C'est plutôt réaliste Si tu regardes l'anime L'anime, voilà Moi, je retrouve Franchement, je retrouve Typiquement ce que j'ai vu dans l'anime Et ça, ça fait plaisir Il n'y a pas trop de côté réaliste Ce qui peut déranger Pas mal de personnes Et ce qui peut plaire À beaucoup de personnes Moi, c'est entre les deux C'est entre ça me plaît Et j'aurais préféré Un petit peu plus de détails Malgré ça On peut donner clairement Un point positif À cette figurine Que tout le monde attendait Ce sont bien évidemment Les traces de sang Les traces de sang Ça fait je sais pas Combien de temps Qu'on n'a pas vu des figurines Avec des traces de sang Maintenant, c'est tout le temps Censuré On n'a plus le droit De voir du sang On n'a plus le droit De voir des égratignures Limite Donc c'est un petit peu chiant Nous en avons sur le front Sur la bouche de Gohan Et sur le pectoraux Et après, c'est terminé Il n'y en a plus Donc voilà Je trouve aussi Les couleurs sur l'habit Très, très bien choisies Un violet un petit peu plus foncé Que sur une de mes figurines De Gohan Je sais pas si je vous la montrerai Donc ça, ça me plaît beaucoup Avec un espèce de bleu Bleu un peu mat En plus du violet Ça a été mélangé Je trouve ça très très bien fait Par contre, dans la globalité Ce que je vous ai dit C'est que je la trouve Très très bien Cette figurine Mais je trouve que Dans son ensemble Il y a un ressenti Un peu pâté Un peu pâte à modeler Si vous préférez C'est à dire que Le vêtement T'as l'impression Que voilà Ils ont fait ça Même malgré Qu'il y ait des plis Tout ça Je trouve que ça fait Un petit peu pâté Mais ce qui l'embellit En tout cas Ce sont le choix De la colorisation Des teintes Et ça Ça fait plutôt Kiffer Merci Là, on peut voir Sur l'habit Pour les pecs Que nous avons Un petit écart Ça, c'est pas trop ouf Pour la mèche De devant De Gohan Vous pouvez le voir C'est clairement rajouté C'est une mèche Qui était toute seule Ils l'ont collée Et basta Il y a aussi Des petits détails Que j'ai pas compris Par exemple Sur le côté Là, vous avez La fin du cheveu Donc, sur le côté Et ils ont rajouté Un petit trait Jaune en peinture Et je comprends pas Pourquoi Si vous pouvez me l'expliquer Ça serait cool Est-ce que c'est pour Laura Je sais pas Je comprends pas spécialement Sinon Elle a une pose Dynamique On va dire Dans le mouvement Et ça Ça me fait kiffer Mais Après Ça me dérange pas Qu'il y ait des poses Classiques Même si c'est vrai Qu'il y a des poses On les voit Beaucoup trop Pour résumer Franchement Ce Gohan Il fait plaisir Il fait vraiment kiffer Que ce soit Par justement Sa posture Sa posture Un peu dynamique Dans le mouvement On sent que là Il est dans le combat Avec celle Contre celle Donc ça Ça fait kiffer Ça fait raviver Les souvenirs Parce que moi C'est vrai que Dragon Ball Z Je l'ai connu Avec je crois Ce premier combat Ce combat Contre celle J'ai allumé la télé Et bam Je suis tombé sur ce combat Et c'est comme ça Que j'ai repris J'ai continué Dragon Ball Z Et ça fait Ça fait juste kiffer En fait Le point fermé Le regard Vraiment motivé Il a envie d'aller A l'action Même si On le sait Il a galéré Il a galéré Mais au final Vous connaissez La suite Et ça fait Juste kiffer En fait Donc ce que je vais Essayer de faire Comme d'habitude C'est vous faire De magnifiques plans Pour que vous puissiez La contempler La kiffer Le plus possible Et aussi Vous la mettre A côté de celle Que vous attendez Le plus possible On se retrouve Tout de suite Pour la fin de la vidéo Et on va se faire Les petits plans Qui font kiffer Et donc voilà les gars La vidéo est terminée Merci encore une nouvelle fois A Franck et Jérôme Et Japenko Pour cette commande Bien effectuée Bien reçue Bien unboxée J'espère que Mes unboxings Vous plaisent toujours Franck et Jérôme Je vous pose la question Et j'espère que Vous aussi Ceux qui regardez Cette vidéo Mes unboxings Vous plaisent encore S'il y a des petits trucs A changer Vous n'hésitez pas Vous me dites en commentaire N'hésitez pas aussi A attendre la fin De la vidéo Pour avoir Les petits plans Et bien évidemment Le code De réduction Que vous pourrez Profiter Pour vos prochains Comments Sur ce je vous dis Peace Mais pas sur moi Pouh Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada